Bonjour Ndeye, docteur Ndeye Soukeige. Bonjour Elisabeth. Vous êtes juriste fiscaliste, candidate également à la mairie de Yombal Sud. Nous nous intéressons d'abord au juriste fiscaliste que vous êtes. C'est quoi le redressement fiscal ? Donc le redressement fiscal en réalité c'est une sanction fiscale. Dans le Code général des impôts du Sénégal, actuellement applicable, qui nous vient de la loi de 2012, l'État a mis un certain nombre de sanctions qui découlent généralement soit d'un contrôle fiscal ou bien d'une taxation d'office. Donc avant d'être redressé, avant qu'il y ait une taxation d'office, il faudra d'abord qu'il y ait des éléments d'impôt à payer. Une entreprise qui devra payer l'impôt sur les sociétés, cette entreprise-là également devra cotiser la fiscalité sur les salaires, etc. ou bien même sur ses achats, la consommation, la taxe, la valeur ajoutée et autres. Donc si l'entreprise n'est pas en règle du point de vue fiscal, l'État peut envoyer ce qu'on appelle un contrôle fiscal ou bien même que l'entreprise n'est pas connue des services des impôts, cette entreprise-là peut effectivement être victime de ce qu'on appelle la taxation d'office. Donc le contrôle fiscal ou la taxation d'office sont un ensemble de procédures qui peuvent un jour découler au redressement fiscal. Donc le redressement généralement c'est une sanction fiscale découlant de l'administration fiscale. En termes clairs, c'est le non-payement des impôts ? On peut payer, attention, parce qu'une entreprise peut effectivement payer les impôts, mais soit elle a payé en faisant une minoration des impôts qu'elle devait payer. Par exemple, vous devez payer par exemple un million, vous déclarez moins, soit par omission ou bien même de manière très connue. Oui, frauduleuse. Voilà. Donc ça dépendra de la situation. Après contrôle fiscal, on peut voir que la société a effectivement payé les impôts, mais elle a payé moins. Ou bien la société qui devait payer l'impôt n'a pas payé d'impôt. Ou bien même c'est à la suite d'erreurs de l'administration fiscale, parce que c'est des cas aussi qui peuvent arriver. Une société qui par exemple a déclaré ses impôts, mais au niveau de l'administration fiscale, il peut y avoir des erreurs ou bien des omissions. Et à ce niveau-là, l'administration fiscale va tout simplement faire ce qu'on appelle une notification. Elle va écrire à l'entreprise et cette entreprise-là va se justifier. Maintenant, si les renseignements et les pièces fournies conviennent l'administration, donc on suspend, on termine la procédure. Mais si l'administration fiscale n'est pas convaincue, là on ouvre maintenant la phase contentieuse et cette phase-là peut aboutir jusqu'au redressement fiscal. D'accord. Pourquoi cette question ? Le prétexte, c'est l'affaire des médias. Tout au début de cette histoire, on entendait parler de cutus fiscal et redressement fiscal. C'est quoi la différence entre ces deux notions ? Très bien. Le cutus fiscal, après avoir payé ses impôts, après avoir fait une déclaration fiscale, le contribuable peut effectivement demander à l'administration fiscale une attestation montrant qu'elle a payé. Maintenant, l'attestation portant cutus fiscale ne veut pas dire présomption de paiement effectif. Ça aussi, c'est une chose qu'il faudra peut-être éclaircir un peu. D'accord. Dès que vous terminez votre déclaration fiscale, vous pouvez, à la minute qui suit, demander à l'administration fiscale de vous faire ce qu'on appelle le cutus fiscal, l'attestation prouvant que vous avez payé. Vous avez payé. Maintenant, une fois que l'administration fiscale reçoit les déclarations fiscales, l'ensemble des documents, les chèques et autres seront transmis à son service contentieux. Et ce service-là aura pour rôle de vérifier la véracité de vos déclarations d'impôt. Donc, maintenant, on vous a déjà transmis le cutus, mais après vérification, après contrôle, soit sur pièce ou sur place, on peut trouver des failles, des erreurs, des omissions de la part de la société. Et à partir de là, l'administration fiscale ne peut pas automatiquement faire un redressement. Non. Elle va vous faire demander, donc, elle vous demande de répondre par rapport à ces incohérences, ou bien par rapport à des omissions, par rapport à des substitutions de fraude. Et à partir de là, vous allez répondre. La société va répondre en réagissant par rapport à ça. Ou bien encore, vous avez payé, on vous a donné votre cutus, mais l'administration peut de manière inopinée faire une décente dans vos locaux, tenir dans vos entreprises et faire le contrôle, faire la vérification. Donc, nous sommes dans le bon processus avec ce qui se passe avec des médias. Non, non. Attendez. Dans ce qui se passe avec des médias, apparemment, la procédure est très, très en avance par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer. Parce qu'après avoir redressé, par exemple, on a constaté qu'il y a eu des omissions. L'administration fiscale vous a demandé des éclaircissements, vous les avez donnés. Elle n'est pas convaincue. Elle vous envoie ce qu'on appelle sa notification de redressement. Elle vous dit, vous me devez, par exemple, 100 millions. Maintenant, ces 100 millions-là, vous pouvez faire un recours, un recours au niveau de l'administration fiscale, un recours au niveau du ministère en charge des impôts, et même vous pouvez aller au tribunal. Donc, ici, je ne suis pas au fait de la situation exacte de des médias, mais si cette procédure-là est aujourd'hui au tribunal, la gendarmerie ne peut pas venir faire des saisies avant même que le contentieux ne soit vidé. D'accord. Donc, s'en est-il réellement, là, peut-être, au niveau des médias, ils pourront nous édifier par rapport à cette situation-là. D'accord. Maintenant, il y a une autre situation, d'habitude, que l'administration fiscale peut utiliser, la contrainte. La contrainte, ça veut dire ? Oui, en faisant quoi ? En faisant des mémis sur les comptes. Comme ça a été le cas également avec des médias. Oui, comme ça a été avec des médias. L'administration fiscale vous dit, vous me devez un milliard. Maintenant, comme moyen de pression, je vais bloquer vos comptes. Sur ce, vous allez me payer. Ça, cette situation aussi, ça se joue souvent au niveau de l'administration fiscale. Mais des médias ont des garanties aussi. Dans tout redressement, la loi fiscale offre des garanties aux contribuables. Ces garanties, c'est quoi ? Déjà, il faut qu'en tout, pour qu'il y ait redressement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la charte de ce redressement-là, du contribuable. Et cette charte-là, l'administration fiscale doit rédiger ça et remettre à des médias. D'accord. Des médias ont droit de réponse. Donc, si, par exemple, l'administration fiscale fait une notification des médias pour justifier que ce que l'administration fiscale a soulevé est erroné. Donc, c'est l'ensemble des droits et garanties qu'on offre aux contribuables dans une procédure de redressement fiscal. Puisque nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, nous ne pouvons dire exactement ce qui se passe là-bas. C'était juste un exemple. N'est-ce pas le système fiscal sénégalais accorde une présomption d'irrégularité et d'exactitude aux déclarations ? Voilà. Donc, l'ocutus présume que vous êtes en règle. Mais c'est juste une présomption. D'accord. Après avoir vérifié maintenant, l'administration fiscale pourra dire, effectivement, et là, il faudra préciser qu'en réalité, dans l'arsenal juridique, on demande aux entreprises de conserver tous les documents pendant au minimum 10 ans. Parce que l'administration fiscale peut venir et faire des vérifications, peut-être des années antérieures. Donc, il est important aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez avoir votre pic, mais aussi, il faudra vérifier par rapport à la régularité des déclarations et autres. Parce que pour une très petite chose, l'administration fiscale peut vous faire un redressement fiscal. Il y a également l'exonération fiscale pour les entreprises nouvelles. Comment ça se passe ? Au fait, l'exonération fiscale, il y a plusieurs régimes d'exonération fiscale. Nous avons ce qu'on appelle le régime des entreprises franches d'exportation. Ça, c'est un régime. Nous avons également le régime de ce qu'on appelle la zone franche industrielle de Diamniadio, la Zissi. Là, également, c'est un régime. Il y a le régime des entreprises cotées, des entreprises en zone agréée par le code des investissements. Et si vous voyez bien, dans l'ensemble de ces régimes-là, nous avons énormément d'entreprises étrangères aujourd'hui qui bénéficient de cette exonération fiscale-là. Cette liste-là est détenue par le ministère des Finances. Mieux encore, pour le régime de l'exonération fiscale des entreprises en zone franche, seul le ministère des Finances peut approuver l'exonération fiscale. Et énormément d'entreprises aujourd'hui bénéficient de ce régime-là. Et souvent, ce sont des entreprises étrangères. Par conséquent, comment peut-on aujourd'hui concevoir une exonération fiscale pour les entreprises étrangères ? Et laisser nos nationaux pomper les entreprises locales. N'est-ce pas là un paradoxe ? Peut-être aussi que les entreprises locales ont une part de responsabilité. Comment ? Parce qu'avant de démarrer ces activités, une entreprise locale peut venir et s'interroger par rapport aux niches fiscales. Quelles sont les opportunités que m'offre la loi fiscale ? Parce qu'il y a des secteurs, vous y investissez, automatiquement vous pouvez bénéficier d'une exonération fiscale. Mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui, nationales, ne s'intéressent pas à ça. On pense qu'investir, c'est avoir son argent, voir un créneau porteur et investir là-dessus. Mais il faudra quand même s'interroger. Parce que là, le Code général des impôts a prévu quand même des activités où vous y investissez, vous avez possibilité d'exonération fiscale. Il y a également des zones. Je prends le cas de la zone de Diamniadio, la ZECI, la zone spéciale intégrée de Diamniadio. Mais si vous vous investissez dans cette zone-là, vous aurez une exonération fiscale, mais également douanière. Et ces exonérations peuvent aller jusqu'à 50 ans. Donc c'est autant de choses, je pense que les entreprises nationales doivent quand même s'informer par rapport à ça. L'administration fiscale aussi doit accompagner. Elle le fait, elle le fait très bien même, mais elle doit encore plus accompagner les entreprises. Parce que là, l'impôt a une fonction sociale. On paye l'impôt pour que l'État puisse faire face à ses charges publiques. Si les entreprises ne payent pas, l'État n'aura pas les moyens de faire face à ses charges publiques là. Donc fermer une entreprise quand même, c'est vraiment le summum, c'est vraiment l'excès. Et je pense que l'administration fiscale doit quand même, par rapport à l'affaire des médias, revenir à de meilleurs sentiments. Nous l'avons vécu récemment avec le gars de la situation au niveau de Sabodola. Une entreprise minière, étrangère, qui est cotée en bourse, qui a eu à faire des transactions. Elle a subi le redressement, mais pratiquement ce redressement-là n'a pas abouti à grand-chose. Alors que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, nous avons des informations par rapport à cette entreprise-là. Donc comment peut-on nous comprendre qu'à ce niveau, on ferme les yeux ? Et pour les nationaux quand même, on doit également faire un geste à notre humble avis. On laisse le fisc pour parler politique parce que nous sommes donc en face d'une candidate à la mairie de Yemba Sud. Un terreau je dirais, où il y a un véritable enjeu. Paragaye, qui est le maire aujourd'hui, n'est pas prête à lâcher prise. Soukeina, pensez-vous que les contours déjà sont dessinés ou ce sera un terrain libre ? Ce ne sera pas un terrain facile, nous en sommes très conscientes. Mais nous sommes avec la population pendant bientôt quelques années. Et cette population-là en a marre de ce maire-là. Un maire qui, nous tous, nous avons compris qu'avec quelques réalisations, il essaie de montrer à tout le monde qu'il est le meilleur maire. S'il est le meilleur maire, s'il avait un très bon bilan, comme il le prétend, mais il n'aurait pas dû quitter son parti, le PDS, et venir s'incruster à la coalition Yéhu Askanui. Donc, normalement, tous les maires qui ont bien travaillé, ce sont leurs, ce sera, appartiendra donc à leur bilan de les réélire. Mais est-ce que c'est son cas ? De quoi il a peur ? Pourquoi il a peur ? Pourquoi il n'a plus assurance en lui ? Pourquoi il essaie de quitter son parti en se victimisant ? C'est parce qu'il sait nettement que la population de Yembel n'est plus derrière nous. Il y a le cas du ministre, qui est le ministre de la coopération, etc., etc. Mais il n'était pas connu des Yembelois. Il est venu récemment à Yembel. Vous n'en coûte que coûte, montrez qu'il est de Yembel. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Mieux encore, il distribue de l'argent à tout va. Mais cette population-là, qui a été meurtrie par les inondations, cette population-là, qui est affamée, cette population qui est très, très fatiguée, vous attendez l'arrivée des élections pour venir distribuer des 5 000 et des 10 000. Pensant que les populations vont voter pour vous. Regardez l'état de nos infrastructures au niveau de Yembel Sud. Nous n'avons pas droit aux promobiles. Nous n'avons pas droit à la route 103 que vous voyez au niveau de Yembel Sud. La population de Yembel Sud, aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la misère, là où le taux d'agression est très, très élevé, parce que les jeunes chômes, ce ministre-là, qui se dit ministre de la coopération et de tel, 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 viennent chez nous pour distribuer des 5 000 et des 10 000. Les deux là vont tomber. Et ça, c'est moi qui vous l'ai dit. D'accord. Vous visez Karima Hoth et Baragaï comme vos principaux adversaires. Car aujourd'hui, vous pensez que les Sénégalais sont prêts à laisser les femmes gouverner ? Oui. En tout cas, nous avons vécu l'expérience avec des femmes mères. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses. Et avant-hier, dimanche, je pense, le caucus des femmes que je salue a eu l'initiative de nous appeler, les femmes candidates, et de nous investir. Ils ont pour objectif, d'ailleurs, d'atteindre 10 %. Est-ce que vous pensez que ces 10 % seront atteints ? Regardez, au niveau des... Depuis 2014, les élections de 2014 à maintenant, on n'a eu que 15 mères pour ces élections-là. Sur un total de 500 et quelques. Même 10 %, à mon avis, c'est très dérisoire. Mais pour les femmes candidates de liste, je demande, j'exhorte toutes les femmes de ces communes-là de voter pour ces listes-là. Les femmes sont plus compétentes et elles ont montré leurs preuves aujourd'hui. Les hommes ne nous égalent pas. Parce que du point de vue diplôme, vous pouvez être la plus diplômée, mais ils vont jouer sur les ruses, les subterfuges, pour ne pas de compromission, pour être devant. Et toujours nous reléguer au plan de mobilisation. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Les femmes vont se battre. Lesquelles femmes investissent ou non, elles vont se battre pour être devant. D'accord. Et pas seulement pour être devant. On n'est pas là pour devant. Nous avons des armes. Parce qu'on est très bons en management. On est très bons en gestion des finances publiques. On est très bons en gestion des créatures locales. Pourquoi on ne sait pas les femmes, ne pas les essayer ? De quoi ils ont peur ? Certainement, nous... Les hommes n'ont peur de quoi pour ne pas nous essayer. Certainement, nous reviendrons ou nous aurons une réponse à cette question après les investitures ou la publication des listes des investitures. En tout cas, merci beaucoup, Docteur Ndei Soukeigei. C'est moi qui vous remercie. Merci.